Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis vraiment désolé de ne pas être physiquement avec vous pour la présentation de French Cancan, mais bon, c'était vraiment compliqué pour moi et donc j'ai enregistré il y a déjà quelques jours une présentation que vous regardez, qui est projetée sur votre écran. Alors, pour présenter French Cancan dans le cadre de votre ciné-club, l'idée c'est de mettre l'accent sur l'interprète principal, sur Jean Gabin, du fait notamment que moi j'ai beaucoup travaillé sur lui, j'ai réalisé, j'ai écrit avec Yves Geland un documentaire qui s'appelle Un français nommé Gabin et c'est vrai que je trouve que c'est un angle vraiment intéressant pour présenter le film French Cancan puisque c'est un des films emblématiques de Jean Gabin. Alors, Jean Gabin, j'ai coutume de dire, nous avons coutume de dire avec Yves Geland que c'est le plus grand acteur du cinéma français. Alors, bon, ça peut paraître tout à fait arbitraire de dire ça, bien sûr qu'il y a une pliade d'autres grands acteurs, mais on a quand même un paramètre très objectif pour dire que c'est le plus grand acteur, c'est le nombre de films classiques auxquels il a participé. Alors, c'est quoi un film classique ? Un film classique, c'est un film qui fait partie de l'histoire du cinéma, dont on se souvient, qui a marqué cette histoire du cinéma et qui est rediffusé 10 ans, 20 ans, 50 ans, 70 ans plus tard. Alors, je vous donne rapidement la liste des classiques avec Jean Gabin. La Bandera, La Belle Équipe, Les Bafons, Pépé le Moco, La Grande Illusion, Gueule d'amour, Le Quai des Brumes, La Bête Humaine, Le Jour se Lève, Remorque, La Vérité sur Bébé d'Onge, Le Plaisir, Touchez pas au Grisby, French Cancan, La Traversée de Paris, En cas de malheur, Les Grandes Familles, Un Saint-Jean-Hiver, Le Président, Le Chat, je pourrais ajouter Le Clan des Séciliens, Les Misérables. Voilà. Ça fait 20 films, 20 films avec Jean Gabin dans le rôle principal. Si vous regardez les filmographies des autres grands acteurs, vous verrez que c'est difficile de trouver, je dirais même que c'est même impossible de trouver, 20 films qui sont devenus des classiques. Voilà. Jean Gabin a connu une longévité extraordinaire. En 1938, il y a un sondage pour savoir quel est l'acteur préféré des Français, 1938. Et il arrive numéro 1 devant Fernandel, devant Rému, devant les autres acteurs de l'époque comme Louis Jouvet par exemple. Et puis au début des années 60, il y a un nouveau sondage pour savoir quel est l'acteur préféré des Français. Jean Gabin arrive numéro 1 devant Louis de Funès, devant Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, etc., etc., Bourville. Donc pendant 40 ans, Jean Gabin est l'acteur préféré des Français et il tourne dans des films vraiment extraordinaires. Donc on pourrait dire que c'est quelque chose de constant. La réalité est tout autre en fait. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est de situer le film French Cancan à l'intérieur de la carrière de Jean Gabin. Alors comme c'est une introduction, je vais aller très rapidement, ne vous inquiétez pas. Mais d'abord, je vais rappeler que Jean Gabin commence au cinéma en 1930, et qu'entre 1930 et 1935, il va tourner 30 films. C'est considérable. En fait, c'est une machine à faire des films. Aucun de ces 30 films qu'il tourne n'est resté dans l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que tant que Jean Gabin ne s'est pas réellement construit un personnage, et tant qu'il n'a pas rencontré un grand cinéaste, eh bien il n'est pas encore Jean Gabin. Il sera à Jean Gabin à partir de 1935, et entre 1935 et 1939, il va se construire un personnage. D'abord, il a une façon de jouer très moderne pour l'époque. Vous savez qu'il y a à peu près la moitié des acteurs de l'époque qui viennent du théâtre, qui ont un jeu un peu déclamatoire, un peu souligné. Alors que Jean Gabin, lui, vient du Music Hall, il est beaucoup plus spontané. Il a un jeu presque naturel. On a l'impression qu'il ne joue pas, en fait. Et c'est ce jeu-là qui va lui permettre de s'imposer. Mais ce n'est pas seulement ça. D'abord, c'est aussi la rencontre avec quatre énormes cinéastes. Julien Duvivier, Jean Grémillon, Marcel Carnet, et bien sûr, Jean Renoir. Et ces quatre cinéastes, auxquels on pourrait ajouter deux grands scénaristes, il y a plus que deux scénaristes, mais il y a deux scénaristes qui vont énormément compter, il y a Jacques Prévert, qui va travailler avec Jean Grémillon et avec Marcel Carnet, et puis il y a Charles Pack, qui va notamment écrire La Grande Illusion et La Belle Équipe. Ce qu'on constate à cette époque-là, c'est que Jean Gabin incarne un personnage issu des classes modestes. Il peut être chômeur, il peut être ouvrier, notamment. C'est quelqu'un qui a le sens de la camaraderie, de l'amitié, d'une certaine chaleur humaine. C'est quelqu'un qui est courageux, qui est fort, qui a une autorité naturelle, qui est honnête aussi. Et enfin, last but not least, il est séducteur. Il fait tomber toutes les femmes. Et enfin, dernier point essentiel, il est également quelqu'un qui, dans une grande majorité de ses films, vit une fin tragique. C'est le bon copain, c'est l'amant, et c'est quelqu'un qui a un destin tragique. Voilà. Donc ça, c'est le Jean Gabin, de 1935 à 1939. 1939, c'est le début de la guerre. Et en fait, Jean Gabin va connaître une période extrêmement difficile, de 1939 à 1954. C'est-à-dire, pendant 15 ans, d'abord Jean Gabin, pendant la guerre, va s'engager. Il ne tournera que deux films. Il émigre aux États-Unis, et puis il va revenir en France, et il va participer à la libération de Paris. Et il refusera de tourner des films de propagande pour... Enfin, il en fera un seulement. Mais il refusera de faire des tournées de soutien au moral. Il dira, moi, la guerre, je ne veux pas la faire en tant qu'acteur, je veux la faire en tant que soldat. Donc il va s'engager. Et quand la guerre est terminée, il revient, et il a les cheveux blancs. Il a pris un coup de vieux, et pendant les six années où il n'était pas là, d'autres acteurs ont surgi. Et je pense à Gérard Philippe, je pense à Jean Marais. Et en fait, Jean Gabin n'est plus dans le coup. Entre 1945 et 1954, il va même aller tourner des nanars en Italie. Ce n'est plus lui qui a la main. Cela dit, il va quand même tourner quelques films intéressants. Et je pense en particulier à deux films qui sont parmi mes préférés. « La vérité sur bébé d'onge » d'Henri Decoin et « Le plaisir » de Max Fulce. Alors ces deux films-là sont intéressants parce qu'ils sont révélateurs de ce qu'est devenu Jean Gabin l'acteur. Tout simplement parce que dans ces deux films, Jean Gabin n'est pas fort, il est faible. C'est-à-dire qu'il est dominé par des figures féminines, qui sont toutes les deux jouées, en l'occurrence par Daniel Darieux. Voilà, donc Jean Gabin, ce n'est plus lui qui choisit les films qu'il met en place. Et quand il tombe sur des grands cinéastes comme Henri Decoin ou Max Fulce, ça peut donner des grands films. Mais malheureusement, souvent, c'est des films mineurs. Qu'est-ce qui va se passer en 1954 ? En 1954, en fait, deux films vont faire redécoller la carrière de Jean Gabin. Il faut bien se remettre dans l'époque. Jean Gabin croit réellement au début des années 1950 que sa carrière est derrière lui. La Grande Illusion, La Belle Équipe, tout ça, c'était le Front Populaire. On a changé d'époque et il n'est plus dans le coup, c'est un acteur fini. C'est difficile à se remettre ça dans la tête. Et puis, Jacques Becker va avoir l'idée d'adapter le film « Touchez pas au Grisby ». Le livre, pardon, « Touchez pas au Grisby ». Et il pense à François Perrier. Et François Perrier décline. Et donc, en fait, il va finalement faire appel à Jean Gabin. C'est son second choix, si vous voulez. C'est par défaut. Et Jean Gabin, évidemment, sait qu'il est l'acteur choisi par défaut. Néanmoins, le film est un chef-d'œuvre. Le film est un énorme succès, 4 millions d'entrées. Et surtout, Jean Gabin change de rôle. C'est ça qui est intéressant. Alors, il joue le rôle d'intruant, d'intruant âgé. On voit à l'écran, à ce moment-là, dans un premier rôle, un nouvel acteur qui s'appelle Lino Ventura, qui est la révélation du film. Et Jean Gabin assume son âge. Alors, on pense que, quand on dit ça, qu'il assume son âge, que c'est quelqu'un de très âgé. En réalité, il n'a que 50 ans. Aujourd'hui, on dirait que c'est un jeune acteur. Non. Dans les années 50, avoir 50 ans, c'est être un acteur âgé. Et il assume le fait d'être âgé. Il a les cheveux blancs, poivre et salle, on va dire. Et son nouvel personnage est le suivant. Il ne vient plus d'origine modeste, même si on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais surtout, il devient le patron. Et d'ailleurs, de manière un peu emblématique, on considérera qu'il deviendra le patron dans ses rôles. Patron d'entreprise, ou notable, ou même président, d'ailleurs. Mais il est, en quelque sorte, il devient, dans ses années 50, au milieu de ses années 50, le patron du cinéma. Il redevient, en quelque sorte, le patron du cinéma français. Donc c'est quelqu'un de toujours, à nouveau, fort. C'est toujours quelqu'un qui a le sens de l'amitié. Et la thématique de l'amitié est extrêmement puissante dans Touchez pas au Grisby. C'est quelqu'un d'intègre. C'est toujours, et vous allez le voir dans French Cancan, un séducteur. Voilà. Même s'il a pris une bonne quinzaine d'années, il séduit toujours énormément les femmes, et notamment les jeunes femmes. Et ça sera le cas jusqu'en cas de malheur avec Brigitte Bardot, en 1958. Voilà. Ça, c'est le nouveau Jean Gabin. Et parallèlement à ça, vous avez un projet. Le projet du film est le suivant. Il s'agit de French Cancan. Alors, nous sommes au milieu des années 50, et les films historiques sont à la mode. C'est l'époque où Sacha Guitry tourne « Si Versailles m'était compté », son film consacré à Napoléon, son film sur les Champs-Elysées. C'est l'époque de Caroline Chéry. C'est l'époque où John Huston filme « Moulin rouge ». C'est la grande époque du film historique, et notamment de certains films historiques dont l'action se déroule à la fin du 19e siècle, comme c'est le cas dans le film que vous allez voir. Voilà. Je vous souhaite une excellente projection. Je regrette encore de ne pas être avec vous, et j'espère que vous avez appris quelques petites choses autour de ce French Cancan. Bonne séance. Merci. Au revoir.